De deux choses l'une. Est-ce que dès le départ, la question a été mal posée ? A-t-elle été mal évaluée ? Ou alors les solutions apportées jusqu'ici ne sont pas à la hauteur des revendications, au point aujourd'hui de laisser la place à ceux-là qui s'attaquent à nos symboles ? Je veux dire qu'on a identifié des leaders, qui étaient d'ailleurs des interlocuteurs officiels, qui désormais sont derrière les barreaux, un interlocuteur officiel, du consortium notamment, qui aujourd'hui sont derrière les barreaux. Est-ce que cette démarche-là n'a pas laissé la place finalement à ceux qui aujourd'hui se manifestent de la façon la moins légale ? Monsieur le député, je ne veux pas varier dans mon approche, dans mon analyse et mon approche de cette question anglophone. J'ai dit que le problème avait atteint un niveau très élevé. Hervé vient de le dire, le problème est sérieux. Il est vrai que la solution qu'il apporte, qu'il veut apporter à cette question sensible, parce que lorsqu'on touche déjà à la souveraineté d'un État, au point d'aller brûler un symbole de l'État qui est le drapeau, la chose devient extrêmement grave. Moi, j'ai toujours dit que le problème avait atteint un niveau où le chef de l'État, en tant que père de la nation, il lui revenait de prendre ce problème en charge et de le traiter directement. parce que les plénipotentiaires de l'État chargés de la résolution ou des discussions avec ceux de nos frères qui revendiquent un certain nombre de choses ont été mal accueillis. Cela veut donc dire que la plupart des hommes qui composent le gouvernement du président de la République ne sont pas bien reçus chez eux. Ils ne sont pas légitimes dans leur ressort. Alors, le casting qui se fait généralement à Yaoundé ne tient pas compte des réalités sur le terrain. Parce qu'avant même que ce problème ne prenne cette ampleur, ces gens, s'ils avaient été vraiment rattachés à la base, auraient pu recevoir des signes d'alerte. Donc, ces gens, il y a un problème de légitimité, de représentativité. De sorte que le chef de l'État, en tant que père de la nation, qui a entre les mains le destin de la République, qui nous représente, qui représente tous les Camerounais, que cela plaise ou non, il est le président de la République, il est le chef de l'État. C'est lui qui a le destin en main. Il lui appartenait devant la gravité de la situation, de prendre la parole, de se prononcer, d'inviter, si possible, certains de ses représentants, des revendiqueurs, des protestataires, pour essayer de finir et de clôturer ce problème. Alors, vous voyez donc qu'autour du chef de l'État, nous constatons de plus en plus qu'il y a des vats en guerre. Et cela s'explique parce qu'il faut justifier pourquoi ils n'ont pas pu anticiper. Vous savez, lorsque quelqu'un ne peut pas justifier, ne peut pas s'expliquer de manière valable, la solution, c'est la violence. La violence est toujours l'arme soit des faibles, soit des incompétents, soit des gens malhonnêtes. Même ceux qui sont entrés dans nos ambassades, moi, je trouve que leur attitude a été malhonnête. Aller jusqu'à brûler les emblèmes. Parce que, M. Dupita, vous êtes allé brutalement dans la question, sans commencer par la base. Parce que le problème est très sérieux. Hervé l'a dit. Le problème est quand même très sérieux. Les emblèmes dont on parle, c'est quoi ? Ce sont les signes particuliers qui permettent de distinguer l'État. Au Cameroun, c'est d'abord l'hymne national. Le drapeau vient en seconde position. Notre hymne national est le premier emblème, le premier symbole de l'État du Cameroun. Quand vous prenez les paroles de l'hymne national, vous essayez de calquer, vous essayez de l'opposer au comportement de nos hautes responsables, mais vous êtes frappé par quelque chose. L'acte de brûler le drapeau du Cameroun devient un acte trop faible, qui a moins d'importance. Parce que quand Hervé se permet de nous dire que s'attaquer, même Boko Haram, n'a pas brûlé le drapeau national, de vous en moi, M. Dupita, quelqu'un qui entre ici et qui nous arrose, et qui tue, qui ôte les vies aux gens, qu'est-ce qui est plus grave ? ôtez les vies aux gens ? Fait exploser des bombes dans les marchés ? Ou de brûler une étoffe ? C'est un symbole. Mais le symbole a été violé dès le départ dans l'hymne national. Quand vous voyez un peu les couplets de l'hymne national, qu'est-ce qui est servi ? Que ce soit notre seul but. Aujourd'hui, c'est ce qui est servi, c'est notre seul but. Pour remplir nos devoirs toujours. Pour remplir nos poches toujours. Regardez le pillage de nos fortunes. Quand vous êtes à l'étranger, vous ouvrez une télévision camerounaise, vous allez sur Google. Je vous dis de l'étranger, où nous nous retrouvons parfois, toutes les images qu'on nous présente du Cameroun, ce sont les détournements, ce sont des routes qui n'ont pas été faites, ainsi de suite. Mais des émoldialisés qui ne sont pas soignés, toujours de la saleté, de la saleté. Il faut bien que ces choses cessent. Donc, le problème en amont, c'est quoi ? C'est ce que le chef de l'État a eu à relever. C'est la malgouvernance qui a entraîné toutes ces dérives. Non, Hervé, je veux finir. La malgouvernance a été à l'origine de la détérioration du climat social au Cameroun. Donc, le problème de drapeau est un problème qui n'est qu'une espèce, une branche. Une branche d'un problème d'ensemble. Mais c'est pour ça que moi, je dis que, en ce qui concerne la violation de notre souveraineté, de nos ambassades, pour moi, c'est un acte extrêmement grave. Qui interpelle sur le plan diplomatique les États où sont situés nos ambassades ? Pour moi, le problème est surtout d'ordre sécuritaire. Mais en faire un drame, une tragédie, je dis non, n'exagérons pas. Remontons à la base pour comprendre que des Camerounais ont décidé de violer les emblèmes de leur nation. L'hymne national est piétiné. Aujourd'hui, le drapeau national est piétiné. La devise qui est le troisième symbole de l'État n'a plus de sens. Où est la paix ? Où est le travail ? Dans la Constitution, l'État doit s'arranger à ce que chaque Camerounais ait un travail afin de pouvoir nourrir sa famille. Aujourd'hui, combien de personnes travaillent ? Et même ceux qui travaillent, ils perçoivent quel salaire ? Dans un pays si riche. Voilà le véritable problème que nous devons poser sur la table. Ces gens-là, ces protestataires, on peut les identifier, on peut les interroger. Et même en temps de guerre, il est prescrit aux combattants de respecter le camp adverse. Ça veut dire que, quel que soit ce que ces gens ont eu à faire, ils ont le droit à être entendus. Même si on doit les interpeller, les juger, pour moi, ils doivent être jugés. Il y a eu infraction par rapport aux lois de la nation, aux lois camerounaises et par rapport aux lois étrangères. Mais les arrêtés, leur infliger 2-3 ans de prison ne résout pas le problème de fond qui est à l'origine de tout ce délabrement dans lequel nous nous trouvons. C'est bon, c'est bon. C'est bon.